Alors, effectivement, il m'a demandé de parler de toute la ventilation du patient en SDRA avec quelques spécificités du Covid, et il y en a quelques-unes, même si, contrairement à tout ce qu'on pourrait penser et tout ce qui est paru, parce qu'il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de recommandations qui sont sorties, finalement, il y a des choses qui ne changent pas sur la prise en charge des patients, notamment sur le réglage des ventilations mécaniques, qui restent quand même la base. Alors, pour commencer, juste des petites notions d'épidémiologie. Donc, la mortalité des patients en SDRA est quand même assez importante. Le SDRA qui est un syndrome, avec des causes qui peuvent être multiples, et cette mortalité, elle va de 30 à 40% selon la sévérité. Donc, ça, c'est des données qu'il a de 2016 sur des grosses cohortes de malades. C'est 50 pays des États-Unis, et ces choses-là, a priori, sont assez fondées et ne vont pas changer du jour au lendemain. La deuxième chose, c'est que le SDRA, donc, comme je vous le disais, c'est un syndrome, c'est un ensemble de symptômes qui peut être dû à plusieurs choses. Généralement, il y a un événement déclencheur qui peut être une atteinte directe, donc, une biopathie infectieuse, bactérienne ou virale, en l'occurrence pour le Covid, une inhalation liquide gastrique, ou bien d'origine indirecte, avec une décharge cytokinique, donc une inflammation systémique assez conséquente, dans le cas du polytraumatisme ou du sepsis, avec ces cytokines qui vont générer une lésion au niveau du poumon, et quand on regarde un peu plus précisément au niveau de l'alvéole, donc, le poumon est constitué de plein de soulignités alvéolaires, et c'est cette fonction alvéolaire qui va être à l'origine de l'altération des échanges gazaux. Alors, le SDR, c'est quoi ? Et bien, il y a cette alvéole, en l'occurrence, qui va faire l'objet d'une lésion, et cette lésion va entraîner un recrutement de macrophages, de cellules inflammatoires, et une production de cytokines inflammatoires qui vont altérer la fonction de l'épithélium alvéolaire, qui régule normalement l'équilibre de l'eau au niveau de l'alvéole, et tout ça, ça va générer un oedème alvéolaire, un oedème interstitiel, et les échanges gazeux, du coup, se feront mal. Alors, comment le diagnostiquer ? Il y a cette définition de 2012, qui commence à dater un peu, qui a ses limites, mais qui a le mérite d'exister et qui est bien utile pour réaliser des études. L'idée, c'est de dire que la symptomatologie survient dans la semaine de l'événement déclencheur. La deuxième chose, c'est qu'au sein de cette symptomatologie, il va y avoir des images radiologiques qui vont être bilatérales, soit au niveau de la radio, soit au niveau du scanner, et qui ne sont pas expliquées par des éplanchements, ou des athélectasies, ou des nodules. La troisième chose, c'est que ces condensations pulmonaires ne sont pas d'origine cardiaque. Ce n'est pas comme un OAP, où il y a un phénomène hydrostatique, qui a une surcharge au niveau du poumon. Là, il y a vraiment un phénomène lésionnel au niveau pulmonaire, et un oedème qui va se constituer au fur et à mesure. Et le dernier élément, c'est ce qui permet d'évaluer la gravité, c'est que chez un patient ventilé avec une PEP minimale, le rapport PO2 sur FO2 est inférieur à 300. Et vous voyez, en fonction de la sévérité de l'atteinte, on a une atteinte légère entre 300 et 200, une atteinte modérée entre 200 et 100, et une atteinte sévère quand on a un rapport PO2 sur FO2 inférieur à 100. Et vous voyez, sur ces scanners, on a vraiment des opacités qui sont globalement réparties, de façon un peu soit hétérogène, soit diffuse. Et tout ça, ça va altérer ces échanges gazaux. Alors, quels moyens thérapeutiques on peut proposer ? Alors, c'est toujours la même chose en médecine. On a d'abord le traitement éthiologique. Et là, à coup de du Covid, on ne rentrera pas dans le détail aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont sorties, il y a beaucoup de choses en cours, et malheureusement, rien d'évident pour nous en réanimation. Par contre, il y a des éléments qui ne changent pas, c'est la prise en charge symptomatique. Et la prise en charge symptomatique, c'est la ventilation mécanique, qui va permettre d'assurer ces trois choses, que sont l'oxygénation artérielle, l'épuration de CO2 et la protection du poumon. Alors, l'oxygénation artérielle, c'est le passage d'oxygène dans le sang par l'alvéole. Et on comprend bien que, quand l'alvéole est atteinte, on a une perte de cette fonction d'oxygénation. Et donc, tout ça, ça va être régulé, pour faire simple, par la FiO2. À côté, on a l'épuration du CO2, qui va être assurée par la ventilation minute, la fonction diaphragmatique. Et je vous parlais de protéger le poumon. Protéger de quoi ? Protéger des lésions qu'on pourrait induire par la ventilation mécanique, qui sont, pour simplifier, doubles. Premièrement, ça va être les athélectasies, les patients qu'on va ventiler avec des petits volumes, et surtout des faibles niveaux de PEP. Donc, vous avez les alvéoles qui vont se collaber. Et en fonction du cycle respiratoire, on va avoir des forces de cisaillement, qui vont générer des lésions alvéolaires. Et tout ça, ça va majorer les lésions au niveau du poumon, surtout au niveau des zones qui sont encore saines. Et à l'opposé, si on ventile avec des trop gros volumes, on s'expose à un risque de surdistension et à un risque de barotraumatisme. Alors, c'est du micro-barotraumatisme répété qui va générer, on le voit ici sur cette image, pareil, des lésions au niveau de l'épithélium alvéolaire qui vont majorer l'atteinte pulmonaire. Donc, c'est vraiment ce sur quoi il faut lutter. Et donc là, on a un scanner d'un patient COVID, une représentation d'un scanner patient COVID. Et la première chose, le premier message, c'est qu'il ne faut pas être délétère. On n'arrivera pas de toute façon à réouvrir toutes les alvéoles. Par contre, ce qu'on pourra faire, c'est vraiment protéger ces zones qui sont encore saines, ces zones qui sont normalement aérées et qui continuent à assurer les échanges gazos. Vous voyez, il y a d'autres zones qui sont un peu plus pauvrement aérées et même des zones qui sont non aérées. Si on met une pression trop basse, une PEP trop basse ou qu'on rentre avec des trop petits volumes, on ne va pas réouvrir ces zones non aérées. Par contre, si on met des pressions, des PEP trop élevées ou des volumes courants trop importants, les zones qui sont normalement aérées risquent d'empâtir. Vous savez que la pression, là où c'est plus facile d'aller, là où la compliance est la meilleure. Et même si on ne peut mesurer une compliance globale pulmonaire, la compliance de chaque sous-unité pulmonaire est différente. Et il faudra se méfier parce qu'en premier lieu, il faut protéger ces zones qui sont encore saines. Et pour ça, il y a des choses qui existent, qui ont été proposées, qui ont été validées depuis des années et qui ne doivent pas changer, même si le COVID est une entité à part entière. Et la première chose, c'est de ventiler les patients avec des faibles volumes courants. Il y a ce concept de baby-long, donc de gâtidonie, qui proposait de dire que comme il y a des zones de perte d'aération qui sont conséquentes, le volume pulmonaire qui participe encore à la ventilation et à l'oxygénation est réduit. Et donc, il faut revoir ces volumes courants à la baisse. Si on peut proposer des volumes courants à 6 mg de poids idéal théorique, et c'est important, puisque quel que soit le poids réel du patient, ce qui va rentrer en compte, c'est surtout sa taille. Et donc, c'est pour ça qu'il faut bien mesurer les patients en réanimation à leur admission. La deuxième chose, c'est qu'il faut systématiquement appliquer une PEP. On l'a vu juste avant, si on n'applique pas de PEP, on risque de générer de la télectasie et de la télectromane. Et la PEP devrait être plus importante chez les patients avec une atteinte plus sévère. Alors, il reste une grande interrogation sur quel niveau de PEP. On n'a malheureusement pas la solution aujourd'hui. Il y a des méthodes qui ont été proposées pour titrer ce niveau de PEP. Mais malheureusement, on ne peut pas faire de dogme sur ce niveau de PEP. Et ensuite, dans les recommandations formelles, il reste le décubitus ventral qui est validé. Et ça, pareil, depuis 2013, c'est l'étude Proceva qui a proposé de mettre les patients sur le ventre pendant une durée jusqu'à 16 heures. Et on a un vrai bénéfice chez les patients qui sont les plus sévères, avec un P sur F qui est inférieur à 150. Donc, on va volontiers mettre ces patients de façon précoce sur le ventre et répéter ce décubitus ventral plusieurs fois tant que les choses fonctionnent. Alors, l'avantage, c'est qu'on va libérer le thorax des contraintes viscérales et qu'on va inverser le rapport ventilation-perfusion. C'est-à-dire qu'on va mettre dans les zones d'éclif les zones les mieux aérées. Et du coup, on va mieux perfuser ces zones-là puisque le sang va aller au niveau d'éclif. Et le dernier élément, c'est la curarisation. Et ça, c'est un élément important puisque, comme on vous l'a déjà expliqué et comme vous l'avez peut-être vu, les patients COVID sont des patients difficiles à sédater qui requièrent beaucoup de sédation et qu'on est souvent amené à curariser de façon prolongée. Alors, l'idéal, c'est effectivement d'avoir des protocoles de sédation, même si à la décédation, on s'expose à des désadaptations, des asynchronies et un dérecrutement des patients. Mais on est parfois confronté à la curarisation. Alors, il y a deux intérêts. Peut-être un qui est un peu moins prouvé, qui serait un effet immunomodulateur. Mais l'effet qu'on attend le plus, c'est surtout d'adapter le patient au respire. L'idéal, c'est d'adapter le respire au patient. Mais quand on n'y arrive pas, et qu'il faut absolument qu'on en dise correctement le patient, on va adapter le patient au respirateur en lui faisant des curars. Et ensuite, les éléments qui sont un peu plus à discussion, il y a les manœuvres de recrutement. Alors, Jean-Michel pourra vous en parler bien mieux que moi, mais des patients qui ont encore des zones saines, quand on leur fait une manœuvre de recrutement, le risque, c'est de faire de la surdistension sur ces zones encore saines. Donc, il faut peser l'intérêt, surtout que quand on regarde le bénéfice d'une manœuvre de recrutement, le bénéfice peut être immédiat. Mais en faisant des manœuvres de recrutement répétées, on peut générer de la surdistension et continuer à léser ces zones pulmonaires qui sont encore saines. Donc, il faut se méfier et proposer ces manœuvres de recrutement à ceux qui répondent le mieux, et peut-être ceux qui ont une atteinte un peu plus diffuse. En tout cas, ce qui a été montré, c'est que les patients qui n'ont pas d'atteinte diffuse, qui ont une atteinte plutôt focale, avec des zones encore préservées, eux peuvent pâtir de manœuvres de recrutement répétées. Et le dernier élément, c'est l'ECMO, qui est proposé aux patients les plus sévères, classiquement inférieur à 80 PO2 sur FO2. Mais encore une fois, c'est des patients qui sont déjà très sévères, et on va leur mettre un dispositif qui est peut-être délété, qui génère beaucoup d'inflammation. Donc, il faut peser les choses, et proposer cet ECHMO aux patients qui ont, on va dire, quelque part le meilleur pronostic. Alors, quand on reprend les cours de ventilation, que vous avez vu tout à l'heure, donc là, on est d'accord, on est sur un mode en volume, puisqu'on a un débit carré, et la pression qu'on voit monter, progressivement, c'est la pression de crête. Cette pression de fin d'insufflation, on est toujours à la phase inspiratoire, mais c'est une pression de fin d'insufflation, qui est la pression de crête. Et si on fait une pause télé-inspiratoire, qu'on aura réglée sur la machine, eh bien la pression trachéale, qui est mesurée par le respirateur, va s'égaliser avec la pression alvéolaire, et là, on va observer la pression de plateau, vous l'avez vu tout à l'heure, c'est très important, puisque c'est cette pression qui va refléter la pression alvéolaire, et qu'il faudra monitorer pour éviter d'être délétère et barotraumatique au niveau de l'alvéolaire. Donc ensuite, la phase expiratoire, etc., etc. Donc ce niveau de pression, très important, il faut qu'il soit inférieur à 30. Ensuite, en ce qui concerne le décluse ventrale, il y a cette petite vidéo, vous pouvez la retrouver sur le New England Journal of Medicine, qui explique un petit peu la procédure de décluse ventrale. Donc l'idée, ça parle beaucoup, je ne sais pas si, voilà, je peux couper le sang. Donc vous voyez, il y a pas mal de pousseringues, pour réaliser un décluse ventrale, il n'y a pas besoin d'être très très nombreux. En théorie, trois personnes suffisent, alors souvent, on est un peu plus, on préfère assurer les choses, mais plus il y a de monde, plus ça devient compliqué, puisque souvent, tout le monde donne un peu son avis. Pareil, il n'y a aucune contre-indication à mettre un patient en décluse ventrale, qui ait un cathéter de dialyse en route, qui ait une trachéotomie, ou encore, qui ait une ECMO, même si ça peut faire peur, il faut juste s'assurer de faire les choses correctement pour éviter les décanulations. Donc une fois qu'on a préparé le patient, qu'on a retiré l'alimentation éventuellement, éviter, on le retrouve avec les fils, une fois que le patient sera sur le ventre, voilà, on glissindra par-dessous, et on latéralise le patient, on peut le faire en deux temps, pour possiblement amener le temps. Je ne sais pas si vous avez vu, là, il n'y a pas de tétière, mais il existe des tétières, où il faut remonter un peu le patient pour pouvoir le mettre dedans. L'avantage, c'est qu'on peut toujours visualiser le visage du patient, s'assurer qu'il n'y ait pas de point d'appui, même si, dans cette position, c'est tout à fait réalisable. Le seul impératif, ça sera de régulièrement, toutes les quatre heures, par exemple, de changer la tête de côté, pour éviter de marquer sur les points d'appui. Une fois qu'on a placé le patient en décutus ventral, eh bien, on le met légèrement en proclive, et on peut reprendre l'alimentation. Un décutus ventral ne nécessite pas forcément de curalisation, ça c'est important également. Et donc, pendant 16 heures, il va falloir surveiller, ou 12 à 16 heures, il va falloir surveiller tous les points d'appui. Une fois qu'on a terminé, c'est le même processus, dans le sens inverse, et on évalue les choses. Donc ça, si le patient répond bien aux décutus ventral, on peut très bien proposer de refaire à décutus ventral le lendemain. Voilà un peu pour les éléments qui sont, on va dire, essentiels à prise en charge du SDRA, en lui-même. Et puis, bon, les spécificités du Covid, juste un petit mot sur l'épidémiologie, c'est très difficile de savoir si des patients sont asymptomatiques, puisque ça dépend un peu des politiques de dépistage de masse. Par contre, on sait que chez les patients asymptomatiques, il y en a 40% qui vont développer une dysmine. Alors cette dysmine, elle ne va pas forcément nécessiter de l'oxygène, mais à partir du moment où elle nécessite de l'oxygène, donc c'est 14% des patients, et bien on arrive sur la vision de ce qu'on appelle le Covid sévère, et parfois ces patients sont admis en Réa, dans 5% des cas, ils sont ventilés mécaniquement, et 67% de ces 5% vont développer un vrai SDRA. Donc je ne sais pas si vous avez eu ces notions, mais il y a des phénomènes vasculaires dans le Covid qui expliquent en partie les problèmes d'hypoxémie, et donc pas forcément du SDRA, en tout cas au départ, mais possiblement, les patients ont l'air de développer vraiment une atteinte parenchymateuse qui est visible assez précocement au scanner, et là on se retrouve avec des patients qui vont avoir une compliance pour le coulifondré et qui ont les vrais critères de l'SDRA. Et donc ces patients les plus graves, souvent c'est des hommes qui ont plus de 60 ans et qui ont des diabètes, des cancers, oui c'est un peu comme la grippe, finalement, avec des taux de mortalité paraît difficiles à évaluer, puisqu'il faudrait avoir une notion de tous ces patients asymptomatiques, mais qui peut aller de 1 à 2%, en fonction des pays, en fonction des conditions dans lesquelles les patients ont été pris en charge, est-ce que les conditions sanitaires étaient prêtes ou pas, en fonction des ressources aussi des pays, mais voyez, la mortalité qui se déchonne de 1 à 2%, ce qui est un petit peu plus élevé que la grippe. Un petit mot rapide sur la gestion du risque de contamination, je ne sais pas si vous avez dans vos services des chambres à flux, nous on en a pour les patients immunodéprimés, alors l'avantage c'est des chambres à double flux, donc la pression positive permet d'éviter que les germes rentrent dans la chambre et donc d'éliminer tous les germes à risque, mais en inversant le flux, on a l'effet inverse, c'est-à-dire qu'on protège l'environnement, on protège de la contagion potentielle du patient, et ça, ça a tout un intérêt, on va le voir juste après. Et si on cumule ça avec une chambre à sas, c'est l'idéal, puisqu'on peut se changer dans la chambre à sas et faire un minimum de risque de contamination pour le personnel. Un risque de contamination, c'est énorme si les mesures ne sont pas prises, alors que si on prend des mesures spécifiques, on le réduit de façon très importante. Alors des petites spécificités aussi au niveau du montage du respi, vous voyez là, ce qui a été proposé, c'est de mettre un filtre classique, on va dire, pour assurer l'humidification du patient, et puis un filtre antibactérien, il y a aussi sur la branche expi, inutile de le mettre sur la branche inspiratoire, parce que ce qu'on veut protéger, c'est évidemment l'environnement, à part faire du surcoût de produits qui à ce moment-là étaient un petit peu en situation de difficulté d'approvisionnement. Et la cocotte, bien évidemment, si on met la cocotte, il faut retirer le filtre au niveau de la branche en Y, au niveau du patient, et par contre, ajouter dans ce filtre le bactéricide au niveau de la branche expi. Alors pour entrer un petit peu plus dans le détail sur la prise en charge respiratoire du patient COVID, il y a plein de choses. Il y a des choses qui ont été proposées par la SPAR, par la SRLF, des choses qui ont été proposées au niveau international. la grosse difficulté dans cette situation sanitaire, c'est que le recul sur ces patients et sur cette pathologie était trop faible pour pouvoir proposer des choses formelles. Pourtant, la flux de masse a nécessité qu'on doit prendre des décisions et proposer des prises en charge thérapeutiques. La chose qui est essentielle à retenir, c'est que les éléments que je vous ai parlé avant sont essentiels à mettre en place. Les réglages de la ventilation mécanique, le monitorage de la ventilation mécanique, c'est, on va dire, la base. Et ensuite, c'est vraiment question d'ajustement et c'est des choses qui évoluent encore. Il y a encore des choses qui sortent progressivement. En tout cas, toutes ces sociétés ont le mérite de s'être mouillée et il y a dernièrement, enfin c'était en mars, la Surin-Sepsis-Campaign qui a proposé des recommandations un peu plus formelles qui mettaient un peu plus tout le monde d'accord sur la prise en charge de ces patients. Donc déjà, au niveau de l'oxygénothérapie, il faut bien comprendre qu'on proposera de l'oxygène au patient qui désature en dessous de 92% avec des dispositifs qui vont des lunettes à oxygène jusqu'à la VMI. Alors bien évidemment, quand le patient commence à faire une détresse respiratoire, son débit inspiratoire devient plus important que le débit qu'on peut proposer avec un masque facial classique, c'est-à-dire 15 litres. Vous imaginez le patient qui inspire à 30 piques minutes avec un oxygène qui est délivré à 15 litres. Donc on ne sera plus à 100% d'oxygène, mais on sera à un peu plus de 50%. Donc c'est là qu'on va proposer des dispositifs qui permettront d'assurer l'oxygénation de ces patients. Et là, on peut se tourner vers l'oxygénation à haut débit ou la VMI. Alors au départ, on avait dit l'oxygénation à haut débit, c'est compliqué parce que ça entraîne des gros risques d'aérosolisation et de contamination. C'est vrai. Mais il se trouve que l'utilisation de l'oxygénation à haut débit permet de diminuer le recours à l'intubation. Et l'avantage, c'est que quand les patients ne sont pas intubés, leur pronostic est bien meilleur. On sait que dès qu'on les intube, les choses deviennent beaucoup plus compliquées. Alors le seul prérequis, c'est d'abord une chambre à flux puisque ça permet de limiter pour le coup ce risque d'aérosolisation et de contamination, en tout cas de contamination à l'extérieur. Donc la première chose qui a été proposée sur ces recommandations de la SSC, c'est l'oxygénation à haut débit, ce qui était un petit peu différent des recommandations initiales qui ont été proposées mais qu'on a largement finalement utilisées. Plutôt éviter la VNI un peu pour les mêmes raisons que les patients qui arrivent en détresse respiratoire aiguë dénovo, hypoxémique, qui n'ont pas de parts hypercapniques ou de parts cardiogéniques puisqu'on sait que d'une part ça ne les améliore pas tant que ça et surtout on va s'en contenter pendant quelques heures en disant on va leur laisser le temps de s'améliorer et le risque c'est que les patients se dégradent sous la VNI qu'on les intubre beaucoup trop tard. Donc dans ce sens-là éviter la VNI ou si on l'utilise il faut être très vigilant d'être près du malade et surveiller de façon à ne pas être plus délétère que ça. La surveillance clinique elle est essentielle avec un monitorage fréquent. Vous savez c'est des patients qui ont des fréquences respiratoires qui sont peut-être plus importantes mais des hypoxémies qui sont étonnamment bien tolérées donc il va falloir être très vigilant jusqu'au moment où les patients basculent il va falloir être très réactif. Donc vous avez pour ça la fréquence respiratoire qui est un très bon moyen de monitorage et puis les signes de lutte et voir les conséquences on va dire d'une assurance respiratoire qui devient difficilement supportable avec des signes d'hypo-vigilance. Et surtout même si ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport à l'intubation et le pronostic du patient COVID il ne faut pas la retarder c'est-à-dire que quand il y en a besoin il ne faut pas tarder il faut y aller le plus rapidement possible. Donc vous voyez ça c'est les recommandations de la SSC qui sont accessibles sur internet. Au niveau de la stratégie de remplissage ça fait aussi partie des conséquences sur la ventilation mécanique. C'est toujours pareil pour le SDA on va avoir des stratégies plutôt restrictives pas de remplissage à l'aveugle c'est pas parce que le patient a une virus de 50 CC sur les 4 heures et qu'il faut aller s'inquiéter et le remplir de façon complètement aveugle. Peut-être que voilà tout simplement on avait envie de faire 50 CC à ce moment-là et que les conséquences sur le plan de la fonction rénale ne sont pas majeures voire nulles et l'avantage c'est qu'on aura évité de lui passer 500 millilitres de sérum avec un risque de majoration de l'odème pulmonaire et d'aggravation de l'état respiratoire. Donc plutôt des stratégies restrictives chez ces patients. Ensuite les séances de déguitus ventral qu'on peut proposer c'est la recommandation américaine c'est de 12 à 16 heures vous voyez ça ne change pas les recommandations du SDA et il ne faudra pas hésiter à les répéter pour les patients qui ont une atteinte qui est modérée à sévère et qui sont plutôt répondeurs à cette stratégie. Et puis la curaisation comme je vous l'ai dit tout à l'heure c'est très compliqué de proposer des choses. Ce qui a été peut-être proposé sur le plan on va dire de l'asynchronie c'est de faire des bolis de cura de voir si on arrive à régler le respirateur à recruter le malade à optimiser un petit peu la ventilation et si en fin de curaire le patient est bien adapté et ne se dégrade pas plus sur le plan respiratoire autant ne pas lui refaire de curaire. Pour deux raisons la première c'est éviter de faire un produit qui est à risque majeur de homéopathie de ralentir on va dire la décédation du patient également avec toutes les conséquences qui vont avec et enfin la troisième c'est qu'en situation de pénurie les patients qui auront vraiment besoin de curaire ils se donnent plus d'en avoir tout simplement parce qu'on l'a utilisé chez des patients qui n'en avaient pas forcément besoin donc ça c'est des choses importantes et si on ne pense pas forcément au Covid il faut qu'on pense également au bloc opératoire et aux patients qui ne peuvent pas forcément être opérés parce qu'il y a cette pénurie de curaire et surtout d'hypnotique. Alors pareil l'actualisation proposée chez les patients les plus modérés assez évères pour faciliter justement cette ventilation mécanique et éviter la désynchronisation. Et puis enfin les manœuvres de recrutement pareil au cas par cas mais en tout cas ça a été proposé et si ça fonctionne ça reste recommandé si ça fonctionne il faut probablement les poursuivre. Alors pour faire une manœuvre de recrutement c'est assez simple il y a plusieurs façons de faire on va dire mais l'objectif ça va être d'appliquer une pression une pression aspiratoire on va dire de 30 à 40 cm d'eau durant on va dire 30 secondes il y a différents modes qui permettent de le proposer et l'objectif l'essentiel c'est qu'en fin de l'encre recrutement on retourne au niveau de PEP qu'on avait qu'on avait décidé sinon on risque de dérecruter tout le territoire pulmonaire qu'on aura recruté donc là c'est le reste des recommandations et puis en termes d'objectifs qu'on peut se poser pareil il y a ces objectifs de saturation il y avait l'étude locaux qui avait montré qu'il fallait probablement pas laisser les patients avec trop d'oxygène et puis il y a eu cette étude locaux 2 qui avait essayé d'utiliser une stratégie beaucoup plus restrictive en termes d'objectifs de saturation et en fait il y avait tellement d'ischémies mésantériques restrictives que finalement ils ont arrêté l'étude et peut-être que le bon compromis se retrouve entre les deux entre 92 et 96 en tout cas au-delà de 96 il faudra baisser l'oxygène vous n'avez pas besoin d'attendre la gazométrie surtout que la gazométrie on va dire fermons pareil pour ces logiques de stock vous avez vu ça tourne beaucoup au niveau des stocks et de l'économie de ce qu'on peut faire et donc voilà si on est en dessous de 92 peut-être 90 92 tolérés mais en dessous de 90 il faudra monter premièrement l'oxygène et puis deuxièmement se poser la question de savoir s'il n'y a pas une dégradation du patient donc les ressources économiques là il avait été proposé puis il y a aussi des respites anesthésiques qui peuvent fonctionner en circuit fermé notamment sur les ressources en oxygène et l'avantage pour l'utilisation d'autres méthodes de sédation que sont les sédations inhalées comme le CO fluoride les objectifs de PACO2 finalement on peut se fier à la gazométrie mais on peut très bien également mettre un moniteur de TCO2 en s'assurant bien que le gap ne bouge pas trop et en adaptant son objectif de TCO2 à la PCO2 de la gazométrie et donc l'intérêt de la capnographie en continu et je dirais le plus essentiel c'est le monitorage de la pression de plateau on a vu tout à l'heure si on applique une pause inspiratoire chez un patient qu'on aura réglé sur le respirateur le respirateur va nous donner une pression de plateau qui sera dynamique qui sera mesurée à chaque cycle le problème c'est que souvent cette pause inspiratoire est trop courte pour vraiment évaluer la pression elle surestime toujours donc on est sûr que s'il y a une pression de plateau dynamique à 30 on est plutôt safe pour les alvéoles par contre si on a une pression de plateau dynamique qui est à 33 il est possible qu'elle soit plutôt à 30 ou 28 et pour ça la seule façon de faire c'est d'appliquer une pause télé-inspiratoire d'au moins 3 secondes et ça tous les respis en réanimation le permettent et on aura un vrai reflet puisqu'on aura laissé vraiment le temps à la pression tracheale de s'égaliser avec la pression alvéolaire on aura un vrai reflet de cette pression alvéolaire et il est essentiel à chaque poste donc toutes les 4 heures de réévaluer cette pression de plateau et de s'assurer qu'elle ne dépasse pas 30 auquel cas il faudra alerter le médecin et ça c'est votre rôle puisque le patient peut se dégrader en termes de compliance sur la journée en 24 heures donc le message important on va dire à défaut de sauver le malade pour faire simple on va essayer de ne pas être délétère surtout avec quand même des règles de sécurité donc la première ce que je vous dis la plus importante peut-être de monitorer la pression de plateau de façon statique toutes les 4 heures avec cette pause télé-inspiratoire de 3 secondes pour un objectif de pression de plateau inférieure à 30 cm de tonneau la deuxième chose c'est qu'il faudra appliquer une PEP systématique à tous les malades qui a été proposé c'est peut-être des PEP plus importantes que 5 pourquoi pas 8 mais encore une fois je vous le dis il n'y a absolument rien qui permet de statuer sur ces niveaux de PEP probablement que les patients avec des bonnes compérences avec une faible atteinte pulmonaire une faible quantité de zone de perte d'aération ne nécessite pas forcément des PEP élevés mais encore une fois chaque patient est différent et le mieux est peut-être de titrer la PEP en tout cas on a du mal aujourd'hui à accepter des PEP inférieures à 8 chez des patients qui sont en SDR modérés à sévères le VT donc 6 ml de poids idéal théorique vous verrez sur la recommandation c'est 6 à 8 et c'est pareil moins on a de de zones encore aérées et plus il faut revoir provenance et volume à la baisse et peut-être que 6 ml de kg chez les patients les plus sévères c'est des choses à garder en tête et à ne pas dépasser le réglage de la FIO2 on peut très bien se baser comme je vous l'ai dit sur la saturation et peut-être que cet objectif 92-96 semble les meilleurs compromis en tout cas pas plus de 96 la surveillance de TCO2 en continu ça permet d'éviter de faire des gazométries répétées et de faire cette économie éviter les aspirations systématiques ça c'est hyper important et non nécessaire parce que à chaque fois qu'on va aspirer le malade d'une part on va le d'un côté d'autre part on va stimuler et se désadapter et je pense que vous avez tous remarqué quand on n'a pas anticipé notamment au niveau des sédations l'aspiration du malade et bien souvent ça peut se passer mal derrière surtout chez ces patients pour ça on peut utiliser également des circuits fermés pour d'une part limiter les déconnexions et puis d'autre part limiter le risque de contamination et enfin pas d'emplissage vasculaire à l'aveugle voilà il y a eu ces petites pocket cards qui ont été proposées par la SSC donc c'est des petites fiches mémo qui sont plutôt bien faites en anglais mais c'est pas de l'anglais très compliqué qui permettent de s'assurer que tout est bien checké voilà c'est une méthode de checklist avec les éléments à bien penser en fonction de la sériété du SDR voilà je vous remercie pour mettre attention